C'est un four ? Un minibar ? Non, c'est la nouvelle Chidi Plus 4. Souvenez-vous de la Chidi X Plus 3 qui m'avait tapé dans l'oeil l'année dernière, car c'était l'imprimante semi-pro la plus abordable du marché. Malgré tout, elle n'était pas parfaite et clairement, une amélioration était à prévoir. Entre temps, la Q1 Pro est sortie et elle m'avait quelque peu déçu. Par contre, je peux déjà vous spoiler, car avec cette Plus 4, Chidi ne me déçoit pas. Alors, qu'apporte cette livrée 2024 ? On va le découvrir ensemble. Et comme vous l'avez déjà entendu, exit le X du nom, on revient sur un sobre Plus 4. Cette nouvelle imprimante étonne tout d'abord par sa présentation. Fini le plastique et le design ostentatoire de la X Plus 3 placent cette fois une apparence plus consensuelle. Un cube argenté avec une porte et un capot en verre. Alors déjà, c'est un énorme progrès de la part de Chidi. Autre changement, le volume d'impression qui augmente quelque peu pour atteindre 305 par 305 par 280 mm. Vous avez évidemment toujours le chauffage du caisson intégré, avec un ventilateur chargé de répartir la chaleur uniformément. Il n'y a plus de boîte étanche pour stocker le filament sensible. Mais comme la prise du filament se fait sur le côté de la machine, c'est simple d'installer un sécheur de filament. Sinon, le support de bobine se met en hauteur, mais puisque la place est limitée chez moi, je m'en passerai. L'intérieur du caisson est recouvert d'une fine mousse isolante. Ça permet surtout d'atténuer les bruits au sein du caisson et peut-être d'isoler un petit peu thermiquement. Un filtre à charbon actif équipe aussi cette imprimante. Ça permet de capter une partie des polluants lors de l'impression d'ABS, d'ASA ou de polycarbonate. Et enfin, elle est équipée d'un plateau PEI texturé double face. Sinon, la fonctionnalité qui m'intéresse le plus n'est pas visible, puisque cette imprimante calibre automatiquement la distance entre la buse et le plateau d'impression. Plus besoin de le faire vous-même, comme sur la X-3. L'imprimante arrive pré-montée. Il vous reste juste à installer la poignée sur la porte et l'écran avant de l'allumer. Toute la procédure de démarrage est assistée et en français via l'écran tactile. La seule intervention manuelle que vous aurez à faire est de charger du filament dans la machine. Franchement, on ne peut pas faire plus simple. J'ai connecté la machine au Wi-Fi et mis à jour le micro-logiciel vers la dernière version en date. Notez qu'il y a toujours la possibilité de connecter cette Chidi à votre réseau via un câble Ethernet. Maintenant qu'on a découvert ensemble les caractéristiques de la machine, je vous propose d'imprimer évidemment le modèle de test que vous connaissez tous, le Benchy. Et alors comme vous pouvez le remarquer, la machine est allumée et elle fait pratiquement pas de bruit en veille. Et ça franchement c'est appréciable parce que c'était un des gros points négatifs de la X plus 3. Et alors comme on va imprimer du PLA, on va obligatoirement ouvrir le dessus de l'imprimante comme ceci. Ça va être pareil pour le TPU et le PETG aussi puisqu'il y a besoin d'une ventilation pour ces trois filaments. Par contre pour les filaments plus exigeants comme l'ABS, l'ASA ou même le polycarbonate, on remettra ça obligatoirement. Après l'impression de ce Benchy en 23 minutes, en tenant compte du temps de chauffage et de la calibration, on comprend ici qu'on n'a pas affaire à une bête de vitesse et de toute façon c'est pas là-dessus que Chidi oriente sa communication. Non clairement, Chidi se veut pro dans son approche et préfère se concentrer sur la précision et la qualité des impressions. Finalement c'est plus ça que nous recherchons, même si on ne veut pas que l'impression prenne une éternité non plus. Mais on a vu ce que ça donnait chez Eiffelsun de chercher à tout prix la vitesse. Après ce premier test effectué, j'ai imprimé un bac de purge car cette imprimante est équipée d'un dispositif qui permet de couper le filament dans la tête d'impression. C'est un secret pour personne, Chidi prépare son propre boîtier permettant d'imprimer en plusieurs couleurs et ça nécessite certaines fonctionnalités de la machine comme la découpe de filaments et un système d'éjection d'épurge. Le boîtier pour imprimer en plusieurs couleurs sera disponible dans le courant de l'année 2025 sans plus de précision pour l'instant. Mais en attendant, il sert au changement de filament et à l'amorçage avant impression. Et ce que je peux vous dire c'est que ce modèle m'a posé quelques petits soucis à cause de ce pied. Voilà, ce pied il est en porte-à-faux total donc il doit être imprimé séparément du reste et au moment où il y a une jonction entre les deux, ça peut ne pas bien se passer. Alors ici ça s'est bien passé mais j'ai arrêté l'impression avant la fin parce que j'ai eu un autre petit souci. Je vous rassure, pas lié à l'imprimante mais surtout lié à mon filament qui s'était emmêlé. Ça arrive. Pour la suite, je l'ai relancé et le pied est encore tombé. Donc pour l'instant ça tient avec le pied qui est simplement posé dessus et le reste tient contre l'imprimante. Donc ça me suffit. Donc ici on a vraiment un modèle qui est un petit peu trop complexe à imprimer tout court. Pas spécialement pour l'imprimante, voilà c'est juste le modèle qui est comme ça. Ça a consommé pas mal de filaments pour au final un modèle qui n'est pas terrible. Donc malheureusement, ça fait partie des tests aussi. Je vous mets le lien en description si jamais vous voulez tenter l'expérience de votre côté. Sinon il y a des alternatives qui seront quand même mieux foutues que ça. L'avantage c'est que ça m'a permis de tester la fonctionnalité de fin de bobine. Donc qui fonctionne très bien. Puisqu'on voit ici, on a une reprise de fil qui se fait nickel. Et on n'a aucun défaut visible non plus entre les couches. Pour faire ça, j'ai utilisé des fins de bobine. Donc c'était du filament qui était de moins bonne qualité, qui avait pris l'humidité depuis quelques années aussi. J'ai pas pris la peine de les sécher. Et le résultat est quand même correct, même si on voit des différences dans les couches. Mais là clairement, je ne pense pas qu'on puisse blâmer l'imprimante. Parce que j'avais déjà ces problèmes là avec d'autres imprimantes sur ces filaments précisément. C'est aussi pour ça que j'ai voulu m'en débarrasser. Et je peux confirmer ça avec les autres bacs que j'ai imprimés avec du filament. Lui qui n'a pas pris l'humidité et qui est beaucoup plus récent. Et là on n'a pas autant de problèmes. Simplement des petits problèmes de débit. Et ça c'est dû au fait que j'ai tapé juste le filament. J'ai utilisé le profil de base sans aucune calibration du filament. Chose que je n'ai pas fait pour la suite. Là j'ai calibré à chaque fois le filament. Et on va voir les résultats. Pour la suite je vais rester sur du PLA. Mais un PLA différent. Puisque c'est du PLA Silk. Et en plus c'est du Rainbow. Donc qui permet d'avoir plusieurs sections de couleurs. Ça se présente comme ceci. Ça vient de chez Sunlu. Alors entre parenthèses, Sunlu est partenaire maintenant de la chaîne. Donc ça veut dire que vous avez un code de réduction spécifique. Que je vous mets en description de la vidéo. Voilà, si jamais vous êtes intéressé. Un autre filament quasiment obligatoire à tester. C'est ceci du TPU. Alors le TPU je l'ai testé évidemment sur cette Chidi. Et voilà, aucun problème avec les paramètres par défaut pour le TPU 95A. Donc voilà ce que ça donne. Les parois sont vraiment nickels. Alors que c'est du TPU qui n'a pas du tout été séché. Ni rien du tout. Ça fait en plus un petit moment que je l'ai. Donc franchement super. La seule chose peut-être à redire c'est la vitesse d'impression. Puisque là on est assez limité sur la vitesse d'impression. Et ça explique peut-être pourquoi les résultats sont ultra propres. Parce que pour avoir des bons résultats avec du TPU il ne faut pas vouloir imprimer trop vite. Donc encore une fois il faut trouver le compromis. Et là en l'occurrence le compromis c'est au niveau de la vitesse qu'il a été fait. Mais franchement quand on voit le résultat ça vaut la peine. Bon alors évidemment je ne vous fais pas la liste complète de toutes les impressions que j'ai faites. En 123 heures d'impression. Puisque en attendant j'ai testé ce petit fidget par exemple. Voilà avec double clic. Que j'avais testé d'ailleurs sur la Eiffel Sun. Et qui ne marchait pas aussi bien ici. Clairement on a une preuve de la précision de l'imprimante. Puisqu'il n'y a que si on a une imprimante bien précise. Qu'on arrive à avoir le double clic. J'ai fait des cabochons ici en PETG. Donc pour ma batterie solaire que je vous avais présenté dans une autre vidéo. Donc PETG. Voilà encore une fois c'est très propre. Vous pouvez le voir à l'image. Je n'ai rien changé. Pas calibré. Rien du tout. C'est juste sorti tel quel de l'imprimante. Ça fonctionne bien. En plus encore une fois avec un filament qui n'était pas de prime jeunesse. Et que j'aimerais bien vider aussi. Autre test que j'ai fait c'est avec du PLA bois. De chez Solnue toujours. Ça donne ceci. Vous avez donc un stand pour chargeur MagSafe de chez Apple. Donc c'est un cadeau que j'ai fait. La version que j'ai imprimée est un peu plus jolie. Et c'est celle-là que j'ai offerte. Celle-ci c'était une version de test. Attention avec le filament bois. Il faut non seulement bien calibrer le débit du filament. Mais il faut bien calibrer la température aussi. Celui-ci par exemple n'était pas encore assez bien calibré. On a des différences de couleurs sur la hauteur. Et enfin la dernière impression que j'avais testée en PETG. C'est un grand chaudron qui prend la totalité du plateau. Donc qui fait 30 cm de côté. Ça c'est imprimé en 27 heures sans aucun problème. Vous pouvez voir à l'image un petit peu ce que ça donne. Et franchement c'est sorti nickel chrome. Le seul défaut visible c'est la différence de teinte entre les deux PETG que j'ai utilisés. Donc qui viennent de la même marque. Qui viennent du même type de bobine. Et pourtant on a deux couleurs différentes. Deux brillances différentes. C'est du PETG pas cher. Donc ça justifie probablement ce défaut. Bon ok. Ça c'était la partie facile. Maintenant on va passer à la partie un peu plus compliquée. Imprimante semi pro oblige. Il fallait absolument que je teste des filaments dits techniques. Donc j'ai testé évidemment pour commencer de l'ABS classique. De l'ASA carbone. Et du polycarbonate carbone. Alors au niveau de l'ABS ça vient de chez Azure Film. Pour info. C'est le seul fabricant qui fournit de l'ABS bleu. Qui correspond à la teinte que j'utilise sur ma Voron 2.4. J'avais pas besoin de grandes pièces. Donc j'ai imprimé ces petites pièces. Donc c'est le levier du Stealth Burner. Et ce levier il est un petit peu complexe à imprimer. Parce qu'il y a peu de surface en contact avec le plateau. Alors si on regarde d'un petit peu plus près. On voit que la première couche n'a pas tout à fait bien adhéré. Notamment ici. Sinon pour le reste il n'y a pas de warping à constater. La pièce est vraiment bien plate. Rien à redire à ce niveau là. A savoir que cette pièce est sortie en une vingtaine de minutes. En ajustant simplement les paramètres de vitesse et de température d'extrusion. En m'adaptant à ce qui était recommandé par le constructeur simplement. Et pour le reste c'est l'imprimante qui a joué son rôle. Pour les deux autres filaments ça vient de chez Extruder. Marque dont je vous ai déjà parlé. C'est une marque autrichienne qui fabrique pas mal de filaments orientés techniques. Donc notamment de la SA, du polycarbonate. Et bien d'autres filaments que j'avais déjà utilisés plusieurs fois sur la chaîne. J'en suis toujours extrêmement content. C'est du filament qui a du mal à warper. Franchement qui colle vraiment bien au plateau. Et qui donne un super résultat. Avec une uniformité des couches vraiment impressionnante. Surtout les variantes carbone. Puisque là carrément ça cache entre guillemets l'apparence des couches. Et on a quelque chose qui est vraiment d'apparence lisse. C'est vraiment très agréable à l'oeil aussi. Dans tous les cas avant d'utiliser ce type de filaments. Si vous voulez des résultats précis. Vous devez absolument calibrer le débit de ces filaments. Une fois que c'est fait franchement les résultats sont nickels. Par contre si vous le faites pas là ça sera pas aussi bien. Quand on compare l'ABS et l'ASA. La seule différence entre les deux se situe au niveau de la résistance aux UV. Puisque l'ASA directement est prévu pour résister aux UV. Ce qui n'est pas le cas de l'ABS qui perd ses propriétés mécaniques au fil du temps. De mon côté j'ai utilisé l'ASA Carbon pour faire un crochet pour mon Vélux. Qui était en ABS et qui avait fini par casser. Donc je l'ai remplacé par un crochet en ASA CF. L'autre objet que j'ai imprimé c'est un support pour téléphone. Pour ma trottinette. J'en avais déjà parlé aussi dans la vidéo sur la trottinette que j'ai sorti. Et qui a fait un four total. Mais je m'y attendais un petit peu. Dans les deux cas avec du filament bien calibré. C'est sorti nickel. Franchement encore une fois je n'avais rien à redire en termes de qualité. Pas de warping non plus. Et au niveau du filament on verra dans le temps. Mais jusque là ça tient super bien. Et enfin j'ai conclu mes tests avec un dernier filament. Le polycarbonate Carbon. Alors le polycarbonate ou PC il a une particularité. C'est qu'il est beaucoup plus résistant à la température que l'ASA. Donc ici on parle de 100 contraintes mécaniques 130 degrés. Avec contraintes mécaniques légères on est à 115 degrés. Et avec un peu plus de contraintes mécaniques on est aux environs de 100 degrés. Je n'ai plus le chiffre exact en tête mais c'est dans la fiche du fabricant. L'autre avantage c'est que c'est un filament rigide qui a une très bonne résistance mécanique aussi. Pour mes exemples j'ai commencé à imprimer ceci. Donc ce seront des équerres qui vont tenir l'étagère ici. Puisque les équerres que j'ai sont trop longues. Donc ça viendra ici. La seule chose que j'ai à faire c'est intégrer des aimants pour pouvoir coller des choses directement dessus. Et ça j'ai oublié de le faire sur mon modèle ici. Cette étagère elle supporte quand même pas mal de poids. Donc ce sera l'occasion de vérifier en pratique si ce filament tient bien la charge avec le temps. C'est un filament qui s'imprime à 300 degrés. Et comme cette Chidi est capable de monter jusque 320 degrés. C'était pertinent de l'utiliser pour ça. Les autres impressions que j'ai sorties sont un peu plus conventionnelles. Mais un peu plus techniques aussi. Donc c'est la face du Stealth Burner qui est sortie avec les paramètres par défaut. Encore une fois c'est très propre. Et enfin j'ai fait les deux parties du Clockwork, l'Extruder, donc Voron. Encore une fois ça sort nickel. J'ai vraiment rien à dire. Peut-être juste un petit peu de résonance qui est visible sur certaines faces. Mais franchement pour le reste c'est très très propre. Alors quand on analyse le positionnement de cette imprimante par rapport au marché. On remarque qu'on a la P1S qui se situe à environ 610 euros. Et on a cette Chidi en face qui est à 800 euros prix officiel. Avec évidemment la possibilité d'avoir une petite remise de 5% si jamais vous vous inscrivez à leur newsletter. C'est gratuit, faites-le. Pour ce prix vous avez une imprimante bien finie avec des matériaux de qualité. Un design sobre, un volume d'impression qui est un peu supérieur à ce qu'on a sur la P1S. Et surtout avec la résistance de caisson intégrée donc qui permet de faire chauffer le caisson. Ce qui n'est disponible que sur la X1E qui est l'imprimante de chez Bamboulab qui est réservée au marché professionnel. Et puis enfin vous avez un écran tactile capacitif ce qui n'est pas le cas de la P1S. Par contre il reste une grosse inconnue c'est la Chidi Box donc l'AMS version Chidi. On ne sait pas ce qu'il vaut, on ne sait pas s'il sera capable d'imprimer des filaments abrasifs. On ne sait pas non plus s'il sera capable d'imprimer des filaments flexibles comme du TPU par exemple. Et on ne sait pas non plus si ça marche bien. Donc pour l'instant on reste avec ces questions puisque le produit n'est pas encore disponible. A l'heure de déterminer si cette Chidi plus 4 est faite pour vous, posez-vous ces trois questions. 1. Avez-vous vraiment besoin d'un volume de 305x305x280mm ? 2. Imprimez-vous régulièrement des filaments techniques tels que l'ABS, l'ASA, polycarbonate, etc. Où en avez-vous vraiment besoin ? Et 3. Avez-vous besoin d'imprimer régulièrement en plusieurs couleurs, du PLA notamment ? Ces trois questions vous permettront de choisir le bon modèle d'imprimante. Au-delà de ça, Chidi propose toujours un support après-vente de qualité et ultra rapide. Ce qui va de pair avec l'orientation semi-pro de la marque. Je remarque aussi que les défauts de la X3 ont été tous corrigés. Donc pour moi c'est un très bon point aussi. Je peux quand même pointer quelques défauts par contre. La version de Clipper intégrée qui est vieille et mériterait amplement d'être améliorée et mise à jour. Notamment avec des outils qui ont été vus sur la chaîne qui permettent d'aller plus loin dans les tunings et la configuration de Clipper. Le bruit des moteurs en fonctionnement est quand même plus audible que ce que j'ai sur ma Voron 2.4. Mais clairement c'est supportable. Et enfin les vitesses et accélérations qui sont en deçà de ce qu'on observe chez d'autres concurrents. Le bruit en fonctionnement pour du PLA est d'environ 55 dB, c'est-à-dire avec le capot soulevé. Donc c'est tout à fait supportable pour ce genre d'imprimante. La consommation de l'imprimante au repos est d'environ 32 watts, ce qui est quand même dans la moyenne haute de ce que j'ai déjà pu observer. Donc pour moi un effort pourrait être fait à ce niveau-là. Pour l'impression de PLA, la consommation stabilisée se situe entre 150 et 160 watts. Globalement c'est une imprimante qui est quand même agréable à utiliser, qui a de bons arguments, qui a quelques petits défauts aussi. Et on remarque que Tidi rattrape la concurrence avec toute une série de fonctionnalités, notamment la calibration automatique de la distance entre la buse et le plateau. La seule chose qui manque encore, c'est leur AMS maison. Parce qu'en face on a quand même Bamboulab qui est bien implanté et qui arrive avec une nouvelle imprimante. Et puis on a aussi Creality avec sa K2+, qui vient de débarquer, avec un volume d'impression de 350 par 350 par 350, donc vraiment gros volume d'impression. Et puis d'un autre côté on a aussi Anycubic qui sort sa première Core XY avec la Cobra 3 S1, qui est capable d'imprimer 4 à 8 couleurs pour environ 500 euros. Mais là par contre on n'a pas de chauffage de caisson intégré, donc on a peut-être moins de possibilités d'impression de filaments plus techniques. Bref tout ça pour dire que la concurrence est quand même rude et le choix n'est pas évident à l'heure actuelle. Alors en parlant de chauffage de caisson, il y a quelque chose que je ne pouvais pas faire sans mentionner, c'est le fait que sur les courants 120 volts, courants domestiques 120 volts, le chauffage de caisson peut rendre l'âme. En tout cas ça c'est de l'histoire ancienne puisque toutes les pièces maintenant ont été remplacées et toutes les imprimantes qui sont vendues dans des pays où on est équipé en 120 volts, donc ce qui n'est pas notre cas en Europe, ont les pièces corrigées. Ça a eu une petite conséquence, c'est qu'au niveau du firmware, ils ont réduit la puissance maximum de cette résistance, donc ça veut dire que ça chauffe moins vite l'intérieur du caisson. Honnêtement en pratique ça ne se sent pas vraiment. Et vous savez aussi que via le firmware on peut réaugmenter la puissance pour remettre quelque chose similaire à ce qu'on avait avant les mises à jour. Alors moi, est-ce que je vais garder cette imprimante sur le long terme ? On verra puisque je vous l'ai dit, il y a la Cobra S1 de chez Anycubic qui arrive. On a aussi la Creality K2 Plus qui va être testée. Donc tout ça, ça va prendre de la place. Je vais devoir faire de la place pour l'instant, ce sera temporaire. On verra quelles seront les imprimantes que je garderai dans les conclusions que je ferai sur chacun de ces modèles. Si par contre vous êtes convaincu que vous êtes intéressé pour acheter cette machine, je vous invite à regarder en description. Il y a un lien qui mène directement sur le site du fabricant. C'est un lien spécial qui est sponsorisé pour la chaîne. C'est-à-dire que si vous passez votre achat sur le site du fabricant, ça n'aura pas d'impact sur le prix final pour vous. Mais moi, je toucherai un petit pourcentage. Donc ça me permet de me rémunérer pour le travail que je fais sur mes vidéos. Et puis ça permet aussi de racheter du matériel pour la chaîne et de mieux m'équiper pour vous faire des vidéos encore plus sympas. Et puis ça me permet d'éviter d'ouvrir un Patreon et de vous demander directement de l'argent pour continuer mes vidéos parce que ce n'est pas vraiment comme ça que je vois les choses. Je préfère faire en sorte que ce soit des sponsors externes qui sponsorisent mes vidéos pour que ça n'ait pas d'impact chez vous. Et si jamais vous n'êtes pas d'accord avec ça, n'hésitez pas à le mentionner dans les commentaires. J'en tiendrai compte évidemment. Je remercie évidemment Chidi de m'avoir fourni cette imprimante. J'ai attendu quelques mois avant de la demander à Chidi pour faire en sorte que tous les gros défauts soient réglés, tous les défauts de jeunesse de l'imprimante. Comme ça, je pouvais vous fournir un test en ne tenant pas compte de ces défauts de jeunesse. Je ne le fais pas tout le temps, mais quand je le fais, je profite pour faire des tests un peu plus complets comme celui-ci. Je salue aussi toute la communauté qu'il y a autour de cette marque et de cette imprimante particulièrement. Ils ont un wiki qui est super complet sur lequel vous retrouverez toute une série d'améliorations offertes sur l'imprimante si vous voulez. Tout évidemment n'est pas à prendre, il y a certaines choses que je ne ferai pas honnêtement, mais ça permet d'en apprendre un peu plus sur son imprimante et de voir s'il n'y a pas des pistes d'amélioration, soit logicielle, soit matériel. Ça aussi, je vous mets le lien en description. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me faire part de tous vos commentaires directement dans les commentaires de la vidéo. Mettez-moi un petit pouce bleu si jamais vous avez apprécié. Si jamais ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à passer simplement votre chemin. Et puis si vous appréciez mon contenu, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Parce qu'on vient tout juste de passer les 20 000 abonnés sur la chaîne. Je vous en remercie énormément puisque vous l'avez fait avant la fin 2024. C'était mon objectif. Donc un tout grand merci à vous. Et moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Ciao ! Sous-titrage ST' 501